Bonjour, 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 je vous fais cette vidéo, j'essaye de trouver un coin un peu tranquille pour pouvoir vous parler de comment j'ai vécu mon test HPI. Donc c'était l'année dernière, avant d'oublier, parce que je devrais oublier un jour, ça m'étonnerait. Donc j'avais rencontré une psychologue qui fait des tests HPI, HPI, HPE. Alors effectivement, quelqu'un m'a dit, c'est plus facile de trouver quelqu'un pour faire les tests HPI qu'HPE. Mais en fait, HPE, ça se détermine très rapidement et très facilement. Très facilement parce que vous le savez très bien, vous, si vous êtes HPE déjà. Si vous êtes HPE, tout au moins si vous êtes émotionnellement quelqu'un qui réagit fortement aux émotions, à l'hypersensibilité, ça vous le savez. Vous n'avez pas besoin qu'on vous le dise. Enfin, à mon sens, c'est comme ça que je le vois. Enfin, en tout cas, moi, je ne me posais pas cette question-là. La question qui était à poser, c'était est-ce que j'étais HPI ? Or, quelques années auparavant, j'avais déjà fait des tests sans savoir que c'était des tests HPI, notamment avec Air France. qui s'étaient déterminés comme étant effectivement tout à fait représentatifs avec des forts coefficients. Mais là, c'était tout à fait différent parce qu'en fait, en vieillissant, je pense que j'ai dû accentuer cette partie HPE en moi qui s'est soignée maintenant grâce au neurofeedback qui a remis les pendules à l'heure. Je tremble un peu parce que je suis à bout de bras avec mon téléphone et ce n'est pas pratique. Et je ne peux pas aller me poser quelque part de tranquille et ça, ça me gêne. Alors, néanmoins, je voudrais quand même essayer de me changer de place et de voir si je peux faire autrement. On va essayer de faire ça et je vais m'asseoir en dessous. Voilà, je vais le faire comme ça. Ça va être plus simple quand même. Donc, quand j'ai fait mon test HPI, en fait, on a à peu près, enfin moi, j'avais une consigne qui était vous avez deux heures et demie à trois heures pour réaliser vos exercices. Et en fait, qu'est-ce que j'ai fait ? Eh bien, j'ai foncé comme un malade. J'ai fait... Et elle avait beau me répéter, la psychologue, ralentissez, 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 il n'y avait rien à faire. Donc, j'ai eu un coefficient de 137, pour vous dire tout et être tout à fait honnête. J'ai eu 137, mais en fait, j'ai eu 137 en faisant les exercices où j'avais deux heures et demie à trois heures devant moi pour le faire. J'ai tout fait en 1h30. Et là, je me suis rendu compte de la bêtise, enfin de la bêtise, de l'émotionnel qui rentrait en jeu quand je faisais quelque chose. C'est exactement ce que je fais, quasiment, enfin c'est tout au moins ce que je faisais, quasiment dans tout ce que j'entreprenais. Du style, je fais des travaux, il faut que ça aille vite, il faut que ça soit vite fait, il faut que ça... Voilà, il n'y a pas le temps d'attendre, il faut aller vite. Vite, et du coup, pas forcément du mieux que je peux. Parce que c'est vite et fait, et pas vite et parfaitement réalisé. Alors aujourd'hui, c'est différent, je prends beaucoup plus de temps pour réaliser les choses. Je vais... Ouais, c'est ça, je vais prendre du temps. Je vais prendre du temps pour me calmer, et puis voir de quelle façon je peux réaliser les choses. Mais plus dans le calme, plus dans le calme, plus dans un mode de... Bon, Aurélien, tranquillement, tu vas faire ton chemin, mais tu vas faire ça, mais tranquillement, mais tu vas le faire. Alors qu'avant, c'était... Bon, il faut que je fasse ça, boom, bing, bang, bang, bing, boom, bing, hop, c'était fait, voilà. Et je faisais tout comme ça. Et mon test, eh bien mon test, il a été fait de cette façon-là. 1h30 au lieu de 2h30 à 3h, elle m'a répété 50 000 fois, je me souviens, je me souviens carrément, complètement. Elle me disait, mais vous allez trop vite, vous avez tout votre temps, ce n'est pas chronométré, prenez votre temps, prenez votre temps, prenez votre temps. Il n'y avait rien à faire. Il y avait... Elle n'a jamais pu me faire ralentir. Donc j'aurais très bien pu rater ce test. Et donc ne pas être... Parce que 137, c'est peu. Si j'avais pris mon temps en faisant 2h30 ou 3h, bien évidemment, j'aurais beaucoup plus que ça. Mais voilà. Et ça, c'est la raison pour laquelle, et Raymond Hazan en parle, la raison pour laquelle des HPI peuvent rater, ou HPI, eux, peuvent rater leurs tests. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que je me sois emballé et que je n'arrive pas à faire les tests. J'aurais eu moins de 130, et avec moins de 130, je n'étais pas HPI. Alors, j'aurais été quoi, du coup ? J'aurais été ce que les psychiatres disaient que j'étais. Ben, bipolaire, ou toute autre chose, comme ils me l'annonçaient. Or, je savais que c'était ça. Et j'aurais raté mon test. J'aurais carrément raté mon test. Parce que, simplement, je n'aurais pas respecté les consignes. Donc, moi, j'invite tous ceux qui ont réalisé leur test et qui ont raté leur test à prendre rendez-vous avec quelqu'un spécialisé dans la douance, Raymond Hazan, par exemple, mais peut-être d'autres, à aller faire le test, à aller, pas forcément faire le test, mais à aller chercher la vérité en allant voir d'autres personnes. Voilà. Et en même temps, si vous connaissez des HPI, et bien rapprochez-vous des HPI, et eux sauront vous dire si vous l'êtes ou pas aussi. À moins que vous soyez un pervers narcissique, auquel cas, vous pourriez l'éberner. Voilà. Donc, c'est très intéressant. J'espère que cette vidéo vous aura servi à quelque chose, et que vous pourrez vous faire une idée de ce qui se passe dans votre vie, et puis améliorer votre façon d'être. Si vous voyez que vous allez trop vite, ralentissez, voire arrêtez-vous. Voilà. À bientôt. Au revoir.